Yo, salut les gens, c'est parti pour la petite vidéo sur la Corse Donc vous avez compris, ceux qui me suivent sur Twitter, là, que j'étais en vacances là-bas J'ai été super bien reçu Voilà, c'est parti, le truc est un peu long, hein, bien sûr Je pouvais pas couper sauvagement alors que les gars m'ont reçu Notamment Pierre, Carly, avec lesquels on a passé une bonne journée, et tout et tout Et puis un énorme merci à Pascal qui a organisé ça Benjamin, Laurent, tout ça, bref Bon, je mettrai quelques photos à la fin Juste pour vous dire que vous retrouvez l'ensemble des informations sur les miels de Corse Appellation d'origine protégée, sur le site que je vous mets en description, là Et d'ailleurs c'est les 20 ans cette année Voilà, c'est dommage, je pourrais pas y aller, c'est en septembre Et il y a dans les docs téléchargeables en bas du site, en bas de la page Un petit PDF, un petit fichier à télécharger très bien fait Notamment les 6 miels qu'ils font chaque année, suivant la date et la hauteur Oui, parce qu'on monte très vite, c'est une île montagneuse, évidemment Donc voilà, je vous laisse partir là-dessus J'ai essayé de conserver l'ordre chronologique de ce que j'ai vu et filmé J'ai laissé les petits passages, je vous disais Salut les gars, on se retrouve ici ou quoi ou quoi Et voilà Et n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu qui va bien Pour me dire merci à moi, bien sûr Mais aussi aux collègues apiculteurs qui m'ont reçu là-bas Et l'accueil fantastique que j'ai reçu Merci les Corses, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Salut les gens, je suis en vacances Voilà Benjamin Et on arrive, on arrive Ça va, c'est cool Donc là on est arrivé, hop, je fais demi-tour dans un de ces ruchers Là-haut là Et on va aller visiter un petit coup les abeilles Toi Benjamin, tu t'installes ? Grosso modo, tu as une centaine de ruches Voilà, petit à petit quoi Petit à petit, 3-4 ans que je mets les mains dedans Et puis ça progresse chaque année un peu plus Pour essayer de... Super ! Pour essayer d'en vivre Un de ces jours Et puis ça te plaît ? Ça me plaît pas mal, ouais Transpirer sous la combi là, c'est bien là Il fait déjà chaud, on est tôt le matin Enfin tôt, ouais, on a déjà bu un café Mais quoi, il est 9h là, je ne sais pas quelle heure Et ouais, il fait déjà chaud, hein Pinaise C'est ça Et voilà, on va aller ouvrir quelques caisses Voir ce qu'il se passe, quoi Clairement Allez, content d'aller te montrer ça Cool Ça n'a pas l'air de travailler beaucoup Ouais, c'est calme Non mais vas-y, moi je te suis Elle est là parce que c'est un essai que j'ai récupéré Yes C'est gros On rentre peut-être un petit premier là Ça j'ai dû doubler il n'y a pas très longtemps Et voilà, un petit seméli fiera Corsica Qui fait la sieste on dirait Ouais Ouais, il y a un petit peu de miel là Il y a un petit peu de miel là C'est en dessous que c'est un peu mieux Oui, tu as doublé il n'y a pas longtemps là J'ai doublé, ouais, mais si j'ai déjà doublé quand même Il y a quasiment deux semaines Et en fait ça a miellé ici la dernière semaine de juillet Et puis c'est à peu près tout Normalement Enfin normalement, avec le peu de recul que j'ai Mais on dit que tout le mois d'août ça peut rentrer un petit peu Et là j'ai l'impression que depuis début août c'est pas fou Et peut-être que j'ai d'ailleurs doublé un peu tôt parce que je me rends compte que ça commence avec un taux plein Mais c'est beau ça dis donc Bah ça c'est beau Ça commence à operculer, donc c'est le miel là Qui est un miel bien... Bien foncé, bien galère à extraire Bah en fait il est très caramélisé Et donc très épais On n'a pas de problème de taux d'humidité avec ce miel là Bon tu vois ils n'ont pas gonflé vraiment les cadres Même là c'est operculé, c'est serré Mais déjà je suis en train de faire Tu utilises des cadres Hoffman avec des bandes lisses ? Alors oui, c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup de monde travaillé comme ça j'ai l'impression Allez c'est beau ça ! Ouais là j'ai un meilleur pouvin Et t'es tout en Langstroth ? Ouais on est tout en Langstroth ici aussi C'est bon celui-là ? Ouais ça va, écoute je vois rien de spécial Pas de maladie, rien, c'est bon Ça va On va voir la mémère Ça c'est une reine 2017 normalement Alors tes renouvellements de reine tu fais comment ? Tu fais du systématique, je veux dire deux ans ou pas ? Non non, je suis encore une fois vu que je suis passé de 10 à 30 à 70 à 100 J'ai beaucoup de reines jeunes quand même de toute façon Et comme j'en ai qui essaie mais que j'arrive pas à rattraper Mais sinon les quelques reines que je tue c'est vraiment qu'elles se mettent à faire Je les garde trop d'ailleurs, je lis de plus en plus qu'il faut effectivement pas hésiter à Si tu veux avoir une reine, une colonie qui reparte bien en 30 ans suivant Bah peut-être de les supprimer au milieu de saison précédente quoi Bah ouais, il faut avoir un renouvellement quoi de toute façon Il faut avoir un renouvellement Mais j'ai pas de reines qui sont plus vieilles que 2017 Donc elles ont un maximum, c'est leur deuxième saison pour les plus vieilles quoi Donc c'est pas... Ça va Alors là je coupe prématurément parce que le son est compliqué en fait J'ai des tas de... Et ça... Et ça... Et voilà... Et puis vu la longueur, je suis désolé de l'épisode J'ai préféré laisser la parole à Pierre qu'à Arlie Et voilà On enchaîne direct Avec une petite pause musicale évidemment Merci, merci C'est comme un radio de sole C'est comme un radio de sole qui est spunté du lontan Ne rudi et bessime vole Mou david et paci invano Bol tu l'Oriente sai La storia muga l'umano A storia muga l'umano Bol tu l'Oriente sai Terra di sale di vogu Borcia tettano inganada L'essezza di ludologu Nel langur digiaminada Bol tu l'Oriente sai A guerre à 16e dada A guerre à 16e dada Bol tu l'Oriente sai A guerre à 16e dada A guerre à 16e dada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501